Musique En Nouvelle-France, vers 1745, tous les habitants ne cultivent pas la terre pour vivre. En effet, certains ont une boutique où ils exercent un métier. Ce sont les produits indispensables que les colons ne peuvent pas faire eux-mêmes qui sont achetés chez les artisans. Parmi ces derniers, on compte des forgerons, des charpentiers, des tanneurs, des cordonniers, des tailleurs et des boulangers. En fait, même si la majorité des habitants ont leur four à pain, on se laisse parfois tenter par la bonne odeur sortant de la boulangerie. Lorsqu'un cheval perd un fer, c'est le forgeron qui le remplace. On doit donc se rendre à sa forge. Un jeune apprenti travaille avec lui pour apprendre le métier. C'est le père du jeune garçon qui l'a placé chez le forgeron. Lorsque le jeune homme sera prêt, il quittera son maître et exercera lui-même son métier. Si l'on désire un beau coffre en bois, le charpentier ou son journalier le fabrique. Les plus belles peaux que l'on piège seront travaillées par le tanneur qui les préparera avec du tanin, cette substance qui se trouve dans l'écorce du chêne et dans d'autres végétaux pour en faire des cuirs. Une fois tanné, le cordonnier pourra sûrement en faire de belles bottes pour l'hiver. Les vêtements des grands jours sont cousus par les tailleurs. Son esclave coud les boutons des vestons. En temps normal, ce sont les femmes qui confectionnent les vêtements de tous les jours pour toute la famille. On retrouve beaucoup de métiers dans la région. Toutefois, les horlogers et les bijoutiers ne viennent pas souvent en campagne car il y a seulement les riches comme le Seigneur qui peuvent avoir des objets de luxe. On retrouve donc leur atelier dans les grandes villes comme Québec ou Montréal.